Michel Larocque est l'une des actrices vedettes du film Joyeuse Retraite. De Fabrice Braque diffusée ce soir sur W9. On y retrouve également Thierry Lhermitte, Judith Magle, Alain Doutet, Jérémy Cridvilla ou encore Bernard Yerles. Un deuxième volet est d'ailleurs sorti en salle le 20 juillet 2022. Cela fait désormais 14 ans que Michel Larocque partage la vie de François Baroin. Juste avant de conquérir l'actrice de 62 ans, l'homme politique de 57 ans a été le partenaire de Marie Drucker de 2006 à 2008. Alors qu'elle présentait Soir 3 sur France 3, François Baroin, qui était ministre des Outre-mer sous la présidence de Jacques Chirac, avait eu un coup de foudre pour la nièce de Michel Drucker qui avait 14 ans de moins qu'elle. Elle était âgée de 31 ans au moment de leur rencontre en mai 2006. Toutefois en 2007, lors de la campagne présidentielle remportée par Nicolas Sarkozy, Marie Drucker avait été contrainte de suspendre sa présentation du JT de France 3. Mais au printemps 2008, la journaliste a repris son poste du Soir 3 et son idylle avec François Baroin a pris fin. Par la suite, Marie Drucker s'est mise en couple avec le banquier Mathieu Pigas en 2009. Elle a été la compagne de Gad Elmaleh de 2009 à 2010 puis de Cyril Lignac en 2012. En 2013, alors en couple avec le haut fonctionnaire Mathias Vichra avec lequel elle a eu un fils j'en ai en 2015, Marie Drucker s'était confiée sur sa vie amoureuse dans une interview au magazine Psychologie, « Je ne considère pas avoir de difficultés particulières dans ma vie amoureuse. Personne ne peut juger de l'avis de quelqu'un à partir de deux photos volées et de commentaires ridicules affichés dans une certaine presse. De son côté, Michel Larocque s'était déjà exprimé au sujet de son couple avec François Baroin sur le plateau de cet avou sur France 5 en 2010, « J'ai toujours fait attention à ce que je disais, pour mes proches, ma fille, mes parents, pour ne pas les mettre dans une situation délicate. Ce n'est pas parce que mon compagnon est ministre que cela va changer. Ma vie privée n'est pas un spectacle. Je suis très généreuse sur scène ou dans mes films mais, effectivement, pas en ce qui concerne ma vie privée. Je crois qu'il y a assez de gens qui veulent parler de la leur, pour qu'on respecte la mienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501